C'est à cet instant que tout, tout se décide pour la semaine. En mode machine là, en mode machine. On n'est pas une agence, on est une marque. Il y a trois gros risques que j'ai pris dans ma vie. Mais c'est imaginaire, c'est que là-dedans, c'est pas la réalité. Lundi matin, et comme vous le savez, c'est à cet instant que tout, tout se décide pour la semaine. Ça fait une heure que je fais du vélo, encore 30 minutes de dos et de bras. Et ensuite, que la semaine commence. Et bah, cette météo, il y a trois jours, il faisait grand beau, chaud presque. Là, il neige. Pour moi, le lundi matin, c'est vraiment un jour super important. Et je crois à fond au fait que si on commence bien la semaine, bah, elle va bien se dérouler. Si maintenant, on a commencé du salpier, on tire la gueule, on n'est pas content, ça ne va pas le faire. Et comme chaque lundi matin, je prends le temps de configurer mon mindset pour avoir la bonne vision, pour avoir les ambitions bien visibles en tête. Et je suis sûr que c'est comme ça que la semaine pourra bien se dérouler. C'est parti. C'est marrant, oui. Sur les Hauts-de-Lausanne, c'est blanc partout. Et là, il est bleu. Pour aujourd'hui, c'est un jour important à l'agence. Je ne vais pas apporter deux cafés pour ce lundi, mais je vais en prendre trois. On a un nouveau membre de la team d'air qui vient de nous rejoindre et qui commence officiellement aujourd'hui. Il a déjà fait un test mercredi chez nous, mais la journée officielle de début, c'est aujourd'hui. Comme, mais comme, je suis motivé pour cette semaine en mode machine, là, en mode machine. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Ça va ? Ça va bien. Tiens, mec. Ça va couler un peu. Je vais attendre. En termes d'updates pour l'agence, j'attends encore une réponse. Ça fait depuis super longtemps que je l'attends. Dans l'épisode, je ne sais plus quel épisode, j'avais dit précédemment, on avait deux réponses qu'on devait attendre. Il y en a une qu'on a reçue, qui était positive. D'ailleurs, j'ai annoncé sur les vlogs. Et ensuite, il y a une deuxième qu'on va recevoir, que je n'ai pas encore reçue. Et c'est une fiduciaire avec qui on a bossé par le passé, qui devait nous revenir en fin d'année, qui a repoussé après en janvier, qui a repoussé en février, et qui m'a écrit la semaine passée. C'est super chaud à chaque fois de relancer les clients, de leur dire, écoutez, est-ce que vous avez eu le temps de voir le dossier ? C'est toujours sensible. En fait, tu ne veux pas être lourd, tu ne veux pas insister, tu ne veux pas être le gars chiant qui chaque fois rappelle les choses. Mais d'un côté, c'est quand même que nous, on prévoit le projet plus ou moins dans la suite. Et du coup, il faut être sûr de pouvoir gérer et assumer la charge de travail si le client dit oui d'un coup. Mais là, le gars m'a écrit la semaine passée pour me dire qu'ils allaient en discuter en fin de semaine et qu'ils me feraient un retour début de cette semaine. Donc, en espérant que ça arrive dans les prochaines heures, les prochains jours. Et je croise à fond les doigts. C'est un gros, beau projet. Et ça serait vraiment cool. Ça serait vraiment, 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 vraiment cool. Sinon, pour cette semaine, un poil plus tranquille que d'habitude, moins de rendez-vous, ce qui me laisse le temps, du coup, d'avancer à fond sur les projets qu'on a pour DER. Et pour moi, un des clients qu'on a qui est très important aussi à l'agence, c'est DER. Vraiment, le but, c'est de voir DER comme un client de l'agence. Et du coup, en fait, de mener des projets pour DER, pour se faire connaître, pour diffuser la marque, le mindset, notre vision, les ambitions. Et du coup, on a plusieurs projets qu'on va lancer maintenant dans les prochains jours. Et c'est deux choses différentes. Une entreprise ou une marque, c'est vraiment deux mondes différents. Je vous montre. Je vous pose juste là. Je n'ai pas... Ça fait tellement de profs d'école. Bref, en gros, c'est un schéma que j'ai fait hier pour expliquer ça à la team, mais... Ça ne tient pas. Aïe, aïe, aïe. Je vous rapproche. En gros, dès qu'on est une entreprise, on vend clairement un service ou un produit. Et notre mission à DER, c'est pour ça qu'on se met ici, c'est de faire en sorte que les entreprises deviennent des marques. Et dès qu'on est une marque, on ne vend plus directement un service ou un produit, mais on vend des ambitions, une vision, une mission, des valeurs, on vend des émotions, on vend plus un contexte. Et en fait, c'est comme ça qu'on crée de la proximité avec nos publics et qu'on devient vraiment une marque. Donc, notre mission à nous, c'est d'emmener les PME ou bien entreprises à devenir des marques. Et une fois qu'on a réussi à faire en sorte que l'entreprise devienne une marque, on la rend audacieuse avec des campagnes, la création de contenu, vidéos, photos. Et vraiment, on essaye de gérer un petit peu ce passage de ça à ça. Et c'est ultra spontané. Disons que c'est une erreur qu'on commet naturellement où dès qu'on est une entreprise, on cherche à vendre des services ou des produits. Et beaucoup d'agences, elles sont exactement ici. Elles vendent un service ou bien un produit parfois. Et en gros, elles se marketent comme ça. Et c'est pour ça que nous, on fait tout l'inverse. En fait, on veut montrer à nos clients comment est-ce que nous, on voit le marketing. C'est pour ça qu'on crée des pulls, pour ça qu'on dit aux gens que ce n'est pas une agence, c'est une façon de penser. Et vraiment, on essaie de se démarquer en, du coup, devenant une marque. On n'est pas une agence, on est une marque qui a des valeurs, qui a une façon de travailler, qui a un contexte, qui a une vision. Et en fait, on essaie plus de documenter ça. Donc, ce n'est pas de la vente directe, c'est clair, c'est indirecte. Mais... Bougez pas. Encore une pub. Putain, je te jure, c'est plus... Oh ! Et du coup, l'erreur spontanément, c'est de chercher à vendre directement, de dire, je suis une entreprise. Du coup, maintenant, je cherche des clients. Donc, je vends un produit. Donc, je vais faire une pub sur les réseaux pour dire, on a le meilleur produit. Je vais faire des flyers qui diront, on a le meilleur produit. Le problème, c'est que quand on fait ça, n'importe qui peut le faire, mais on est simplement une entreprise. On cherche à vendre nos services ou nos produits. Alors que si on shift, maintenant, là-dessus, là, c'est tout, tout, tout autre chose. C'est un autre univers qui s'ouvre. On crée beaucoup plus d'émotions, on embarque les gens, on crée une vraie proximité. Il y a vraiment un échange qui est présent. Alors que là, c'est juste, tiens, je te vends. Donc, voilà. Nous, on se situe vraiment ici. Et c'est pour ça qu'on pousse à fond ce côté habit, ce côté aussi event qu'on va lancer. On va lancer des events avec l'agence qui vont s'appeler Derix. En gros, c'est l'expérience d'air. Et c'est pour tous les clients d'air. On veut faire un event mensuel avec eux. Le but, c'est qu'ils puissent dans la vraie vie se voir ensemble, échanger, discuter et qu'ils puissent oser, pour le coup, vraiment dans la vraie vie. Je ne sais pas, par exemple, un seau élastique ou bien de faire d'un coup une activité vraiment genre audacieuse où ils vont devoir, en fait, oser. Voilà un peu la vision de Der. Mais du coup, maintenant, semaine plus tranquille pour lancer ces campagnes. J'espère que j'aurai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'espère que j'aurai une bonne nouvelle à vous annoncer. Il est fin de journée, maintenant. Je n'ai pas encore eu de réponse de la part de la fiduciaire. Ça devient long. Ça devient long, l'attendre. Ça devient long, là. Mais ce qui est cool, c'est qu'on a reçu deux autres approches de la part d'une personne qui crée une marque de bijoux qui a l'air super, super passionnée par ce qu'il fait, qui est basée à Genève et une autre personne. Pour l'instant, c'est un projet confidentiel. Je ne sais pas encore ce que c'est. Je vais reçoivre demain un accord de confidentialité que je dois signer avant qu'ils m'en disent plus. Mais c'est cool parce que ça vient spontanément. Donc, c'est la bonne nouvelle. Mais j'en ai pas parlé ensemble dans cette vidéo de prise de risque. C'est un sujet qui me parle beaucoup parce que personnellement, il y a trois fois, il y a trois gros risques que j'ai pris dans ma vie. Il y a trois instants, je dirais, où j'ai décidé de prendre un risque. Et pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je bosse le mieux. Clairement, c'est comme ça que j'avance le mieux. C'est quand je suis comme ça. c'est quand je suis dos au mur. Et le truc, c'est quand je suis dos au mur, quand maintenant je suis vraiment collé contre le mur, je n'ai qu'une direction, c'est devant. Je ne peux pas aller plus loin, je ne peux pas aller derrière, je ne peux pas aller ailleurs. Il faut que j'aille droit. Vraiment, il faut que j'avance à fond. Et c'est ce qui me motive, c'est quand je suis dos au mur, je n'ai qu'une direction dans ma tête. Et c'est ce qui me drive à fond. Le premier gros risque que j'ai pris, c'était il y a environ 7 ans quand j'ai choisi de me barrer des hautes études. D'un coup, j'étais propulsé vraiment hors du système, si on peut dire. C'était contraire à ce que je pensais depuis tout petit. C'était contraire à ce que mon entourage me conseillait de faire aussi. Et du coup, pour moi, ça a été vraiment une grosse prise de risque parce que j'avais zéro background, j'avais zéro filet, j'avais rien pour me retenir. Mais je suis certain que c'est ce choix-là qui m'a foutu le feu au cul H24. Et encore maintenant, je vous jure, je me dis, j'ai rien en dessous. Si un jour, il y a tout ça, tout plante. Si un jour, ça marche pas, que c'est la grosse merde, que c'est la galère, il y a tout, tout, tout qui foire. J'ai rien en dessous. J'ai pas un filet qui dit que j'ai un bachelor, un master, j'ai rien qui me retient. Donc, j'ai qu'une seule option possible, c'est aller de l'avant et j'ai juste pas droit à l'erreur. Ensuite, le deuxième risque que j'ai pris, c'était juste après m'être barré des hautes études. J'ai trouvé un taf dans une assurance à Lausanne. C'était un taf à 50% et à un instant, la chef de projet que j'avais était consciente que j'avais des projets start-up à côté que je voulais mettre à mon compte. Et du coup, vraiment, j'ai réussi à créer des liens avec une équipe qui admirait un peu le fait que j'avais des projets, qui me motivait dans ses projets. Et vraiment, il y avait une super bonne vibe, c'était vraiment cool. Et à un instant, cette chef de projet, elle me dit, écoute, j'aime bien ce que tu fais, on aurait besoin de toi sur un projet plus conséquent dans l'équipe. Du coup, j'ai un truc à proposer, j'ai un contrat à 100% cette fois, mais qui serait sur une durée un poil plus longue. Et je pense que ça pourrait t'aider, ça serait intéressant pour toi. Et moi, je le vois et je me rappelle que j'avais ces deux choix. La logique qui me disait, dis oui, mec, c'est magique pour toi. Tu n'as pas de bachelor, tu n'as pas de master et on te propose un taf, prends-le clairement. Mes parents m'ont dit, mais prends-le et tout. Puis, à côté, je me disais, mais si maintenant, je dis oui à ça, je dis non au reste. Je sais que je n'aurai pas le temps de travailler mes projets à côté. Je sais que je serai moins motivé pour mes projets et je suis sûr qu'en disant oui à ça, en fait, je ferme une porte qui me tient à cœur, qui me motive vraiment. Et ma chérie, il me poussait aussi à fond à dire non à cette offre. Du coup, un matin, je suis arrivé, j'ai pris le contrat qu'il m'a donné et je lui ai dit, écoute, merci beaucoup pour le contrat, c'est super sympa, mais je pense que je vais refuser. J'ai d'autres projets à côté et je pense qu'il faut que je me motive à fond. Et du coup, en fait, il me restait 30 jours sur l'ancien contrat que j'avais, donc j'avais 30 jours pour être rentable. Et c'est clairement ce choix qui a fait qu'en 30 jours, je me tire un premier salaire. Ce n'était pas énorme à l'époque, mais disons que c'est ces 30 jours qui ont fait que je puisse, il y a eu un déclic, il y a eu un monstre déclic et je me suis dit maintenant, je n'ai que 30 jours pour réussir à trouver un salaire. Je n'avais rien, je n'avais pas un filet de sécurité, je n'avais pas une somme minimale qui tombait sur mon compte bancaire à la fin du mois, je n'avais rien pour payer les factures, j'avais 30 jours chrono pour réussir à trouver une autre source de revenus et c'est ce qui a fait que ça déclic. Je suis sûr, je suis sûr, c'est le déclic qui a été mis en place. Et le troisième gros risque que j'ai pris, c'est d'il y a environ 3 ans en arrière, avec ma chérie, ça va faire 10 ans qu'on est ensemble le 18 mars 2011, enfin non, du coup 2021, donc ce jeudi. Et après 7 ans de relation, on avait juste ras-le-bol d'habiter chez nos parents, on voulait clairement prendre un appartement ensemble, habiter ensemble, mais on n'avait pas les moyens. Elle était à l'époque étudiante, moi j'avais un salaire mais super faible avec les projets que j'avais à l'époque et du coup c'était impossible de pouvoir poser un dossier pour un appart, de pouvoir gérer les frais, gérer les coûts d'un appartement. Du coup, pour nous c'était impossible. On attendait en fait que ça marche mieux mais à chaque fois de nouveau ça repoussait, repoussait, poussait l'instant T en fait, l'instant où ça allait fonctionner. Et on a commencé à se dire allez maintenant, on y va à fond, on fait des recherches. Je n'étais pas super serein mais on s'est dit allez go, on y va. Du coup, on a commencé à chercher différents appartements, on en a trouvé un, un monstre, un monstre coup de cœur et voilà. Et on a posé un dossier et du coup, de nouveau, on s'est engagé pour un truc, on n'est pas encore reçu le oui mais on s'est engagé pour un truc mais disons que ça a été le déclic de nouveau où dans ma tête je n'avais juste pas le choix. Ça devait fonctionner et je devais réunir la somme qu'il fallait pour les meubles, pour emménager, pour réussir à payer les factures, à payer le loyer, à payer le dépôt de garantie, bref tout ce bordel. Et c'est clairement cette prise de risque qui a fait qu'à un instant je sois nouveau dos au mur avec comme seule direction possible devant. Je pouvais juste aller nulle part d'autre, il fallait que ça marche, j'avais juste pas le choix et c'est comme ça que je fonctionne. Et je me rends compte que tous les instants clés de ma vie où il y a eu un déclic, il y a eu juste avant une grosse prise de risque, maintenant je ne dis pas que tout le monde fonctionne pareil mais moi en tout cas, j'ai besoin vraiment des dos au mur de ne pas avoir le choix. Et quand j'ai le choix, quand j'ai trop de confort, en fait je m'endors, clairement je m'endors, je suis bien assis dans mon canapé, tranquille, petite routine, ça marche bien et c'est vite arrivé, c'est super vite arrivé et la preuve, ça fait environ, je dirais un an, un an et demi que je n'ai pas pris de vrais risques. Donc oui, il y a eu le Covid, il y a eu plein de trucs qui se sont passés qui ont fait que la situation soit assez, comment dire, chaude à gérer, c'est clair, mais disons que je n'ai pas pris de risque, c'est venu à moi, c'est venu spontanément à moi et ça n'a pas été l'inverse. Et je pense que là, c'est pour ça que maintenant j'ai agrandi la team, clairement je prends un risque mais à fond, mais ça me motive de ouf et j'ai des sentiments au fond de moi et je le sens depuis quelques jours là. J'ai chaque matin en me réveillant les fesses qui brûlent à me dire maintenant tu n'as pas le choix mec, tu te lèves, tu fais du sport, tu vas au taf, tu bosses comme un fou, tu finis tard, tu rentres et de nouveau je sens que j'ai ça, je sens que j'ai de nouveau ce feu au cul et ça fait du bien, ça fait du bien. Ce qui est sûr, c'est que si on veut réussir à accomplir les ambitions, si on veut réussir à aller loin dans la vie, si on veut réussir à accomplir nos rêves, on doit un instant prendre des risques. Il n'y a juste pas le choix. Maintenant c'est clair qu'il faut les calculer, il ne faut pas être un gros débile qui fonce contre le mur puis qui ne regarde pas à gauche ou à droite mais je pense qu'il y a un instant, il y a un instant, il faut se dire allez maintenant j'arrête de me poser des questions, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et c'est cet instant souvent qui génère un déclic dans notre façon de penser, dans notre contexte et pour l'instant, tant qu'on ne prend pas le risque, en fait on se crée un contexte potentiel qui est imaginaire. Mais on y pense tellement qu'on va en fait le rendre vivant, on va lui donner vie clairement et on aura l'impression dans notre tête que c'est exactement ce qui va se passer. Du coup on arrive à se convaincre qu'on devrait rester là où on est maintenant et qu'on ne devrait surtout pas changer, bouger, avancer. Mais c'est imaginaire, c'est que là-dedans, ce n'est pas la réalité. Il faut très souvent réussir à sortir un petit peu de ces fausses pensées qu'on va se créer, de ce faux contexte qu'on arrive à imaginer et à développer de toutes pièces dans notre tête et se dire allez maintenant, j'y vais. Il faut prendre un risque. Ce qui est sûr, c'est que ce qui me sépare de moi et de mes ambitions, c'est la prise de risque. Point final. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé le format et le sujet principal de la vidéo. Si vous avez kiffé la vidéo, laissez un petit like, ça me balance un max de force et écrivez en commentaire les risques que vous avez pris jusqu'à aujourd'hui. S'il y a des risques que vous avez pris et qui ont été importants dans votre vie, mettez-les en commentaire. Dites-moi aussi s'il y a des risques que vous allez prendre ou que vous avez envie de prendre dans les prochains mois qu'on puisse du coup s'enrichir un peu mutuellement, que la section commentaire puisse être une section où on se motive mutuellement pour réussir à oser, à franchir le pas et à prendre des risques. On se retrouve du coup dimanche soir. D'ici là, oubliez pas un truc, souriez à fond. Ça fait une grosse différence. Ciao à tous.